On a clairement fait un choix au niveau du groupe, donc on a retenu deux certifications, ISO 14001 et EarthCheck. Ce sont ces deux labels avec lesquels on travaille. On a 500 hôtels certifiés aujourd'hui, donc 12% de notre parc. On veut arriver à 70% du parc d'ici 2015, donc ce sont vraiment sur ces deux labels-là qu'on va se focaliser, qu'on va travailler, donc on va sensibiliser, former nos équipes et on va aussi viser à donner plus d'informations à nos clients. Sur les impacts sur notre clientèle, on espère que ça améliore l'expérience qu'on procure à nos clients. Alors après, c'est vrai qu'ils ont la possibilité de constater des visus qu'on change leur expérience. On installe des réducteurs d'eau dans plus de 80% de nos hôtels. On installe des lampes basse consommation. Après, je ne vais pas vous faire la longue liste. Ce qui est sûr, c'est que nos hôtels, en particulier nos nouveaux hôtels qui ont fait le choix de la certification Earth Check, l'affichent très visiblement dans les hôtels et on note des questions de nos clients qui veulent en savoir plus. Et on a fait une étude sur les attentes des clients en matière de développement durable dans six pays et on voit que les certifications rassurent les clients que pour eux, c'est lu comme une preuve de sérieux qui leur garantit que l'hôtel ou le groupe dans lequel ils ont choisi de séjourner a vraiment une démarche sérieuse et structurée. Je pense que sur l'eau, il faut vraiment avoir une approche prudente. On a deux types de problèmes sur l'eau. On a un problème de quantité d'eau disponible. Et ça, c'est le cas dans certaines régions du monde, mais ce n'est pas le cas dans toutes les régions du monde. Et dans l'ensemble des pays, par contre, on regarde les problèmes de qualité de l'eau, de nos rejets dans l'eau. Donc sur les rejets dans l'eau, on a mesuré notre impact. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que la principale cause de pollution de l'eau, c'est l'alimentation. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas du tout la blanchisserie ou le ménage. Ça a un impact, bien évidemment, mais c'est un tout petit impact. Mais c'est vraiment beaucoup plus l'amont agricole qui a un impact sur la pollution de l'eau. Ensuite, sur la consommation de l'eau, le gros de la consommation de l'eau, ce sont les douches, les bains. C'est l'utilisation de l'eau dans les salles de bain à 90%. Et à 10%, pour le groupe, par rapport à sa configuration, ça va être les piscines ou ça va être l'arrosage. Et là encore, dès qu'on est dans des zones où on a vraiment une rareté, une difficulté d'accéder à la ressource en eau, on a mis beaucoup de solutions de récupération des eaux de pluie, de filtration des eaux, des eaux usées qu'on utilise ensuite en micro-arrosage dans les espaces verts. Donc nous, on a une vision très franco-française. Là, on se parle aujourd'hui, on est à Paris où l'utilisation des eaux grises n'est pas autorisée. Par exemple, dans les bâtiments, il y a beaucoup de pays où on peut utiliser les eaux grises dans les toilettes, dans l'arrosage et où on a beaucoup de systèmes de filtration. Donc je pense que là, c'est plutôt les pays comme la France, les pays européens, qui peuvent s'inspirer des très bonnes pratiques qui sont déjà opérationnelles et qui fonctionnent au Moyen-Orient, en Afrique ou dans certains pays d'Asie. Panou coûte environ 5 000 euros pour certifier un hôtel sur trois ans. Et on a noté un retour sur investissement de l'ordre de 15 000 euros sur les trois mêmes années. Donc on a fait cette étude sur 11 nouveaux hôtels, certifiés Earth Check. Et les retours sur investissement proviennent essentiellement des économies qu'on peut faire sur la consommation d'énergie et la consommation d'eau. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada